Présentation d'un documentaire sur l'invasion et la libération de Ferrant Ardenois De nombreux régiments transitent par fer pour se rendre au front. On remarque une intense activité dans les mouvements militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada La gare La gare de fer devenait insuffisante pour assurer de l'arrière tout le ravitaillement en matériel pour les troupes au combat dans la région du chemin des Dames. Des dépôts de munitions furent installés à l'entrée de Saponé, près du château de Nel et entre Cayenne et le chalet des Brouillères. Près de ces dépôts, des terrains d'aviation furent installés. Il fallait donc créer une gare régulatrice de grande importance. Ce fut une gare de transit nouvelle installée près de la gare de fer existante. Elle fut construite dans la plaine environnante en direction de Saponé. Elle devenait le plus vaste établissement de stockage créé au cours de la première guerre mondiale. Ces stockages s'étendaient autour de fer. Intendance, génie, artillerie, un hôpital d'évacuation complétaient ensemble. 30 trains par 24 heures pouvaient être reçus et leur chargement évacué dans les entrepôts pour être ensuite transportés en direction du front. Le travail de manutention a été effectué par 13 000 soldats, territoriaux ou anamites. De nombreuses voies de 0,60 m étaient installées à partir de la gare régulatrice pour alimenter les dépôts environnants. On se rend compte de l'importance jouée par la gare de Ferrant-Ardennois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... D'enfer, les militaires en bas arrière participent à la vie de la commune. Dans la halle, on y construit un hôpital militaire. Des postes de garde et de surveillance sont implantés dans Fer et sa région. Vue aérienne de Ferrant-Ardennois Vue aérienne de Ferrant-Ardennois La déesse La place de la République La rue du Pont Au terrain des brouillères, les soldats anglais s'entraînent à l'utilisation des mitrailleuses françaises. Les soldats anglais s'occupent et font du sport. Visite de Georges Clemenceau au PC situé à la Maison Mont-René Raton Groupe d'officiers militaires français en visite aux ruines du Château de Ferrant Crise de fer par les allemands, on y aperçoit de nombreux dégâts recarnaux. Avec l'arrivée des Américains, les combats s'intensifient. Le 22 juillet, l'offensive française et alliée provoque de nombreux dégâts. Le 23 juillet Pendant l'offensive de fin juillet 1918, passage de Lourdes contre le Moulin Vert est sergi par les Américains en direction de Mercy. Période s'étendant de l'offensive de juillet 1918 à l'armistice. Lourdes Le 279e Régiment d'Infanterie entre en ligne à partir du 22 juillet. Le 30, il relève le 338e Régiment d'Infanterie qui s'est emparé de Ferrant-Adenois et reçoit pour mission de décrocher l'ennemi des positions boisées dominant cette ville au nord. Pour bien marquer que le devoir de tous est de pousser de l'avant, toujours de l'avant, le colonel Colin, commandant l'infanterie divisionnaire, installe dès le 30 au matin son poste de commandement à Ferrant-Adenois à 500 mètres de l'ennemi. Le 30 juillet 11h15, le 279e Régiment d'Infanterie tente de progresser au nord-est, code 184, et au nord-ouest de fer, bois ovales et stations. Au nord-est, le bataillon Diche atteint la crête du plateau 184, mais ne peut progresser au-delà par suite de la violente réaction ennemie. Au nord-ouest, toutes les tentatives du bataillon Pellegrin pour s'infiltrer le long de la voie ferrée vers la station sont enrayées par des tirs de mitrailleuses partant de Saponé et du bois de Saponé, secteur de gauche. Notre flanc gauche est, d'ailleurs, complètement découvert. A 21h, l'ennemi essaie de s'infiltrer dans la partie nord de Ferrant-Adenois à la faveur d'un violent bombardement qui incendie le centre du village. Cette tentative échoue. Le lendemain, 31 juillet à 4h du matin, la 18e compagnie essaie de s'emparer par surprise de la ferme de Cayenne. Elle réalise une progression de 200 mètres, mais décimée, ne peut aborder la ferme. Les pertes sont telles que les éléments du bataillon Pérotel doivent venir garnir notre ligne au nord de Ferrant. Cependant, le bataillon Pellegrin réalise le long de la voie ferrée une légère progression. A 13h, après la contre-préparation d'artérierie, un peloton du bataillon Dich s'empare du bois carré, est de la ferme de Cayenne. Mais ne peut déboucher au-delà. A 18h, une nouvelle attaque de la côte 184 précédée d'un court bombardement. Faible progression sous un barrage d'ennemis très dense. A 21h30, la compagnie Barthélémy, la 18e, tente une attaque par surprise à la ferme de Cayenne. Elle trouve ce point d'appui hérissé de mitrailleuse et réduite à une trentaine d'hommes, se cramponnent au terrain à 100 mètres de la ferme. Le 1er août, la même compagnie Barthélémy pondit à 13h, tuant les occupants qui résistent. La prise de ce point d'appui permet d'amorcer l'encerclement du bois ovale. La position est devenue intenable pour l'ennemi. Il évacue dans la nuit du 1er au 2 août. Le 279e régiment, l'infanterie a rempli sa mission mais a subi de lourdes pertes. 11 officiers et 610 hommes. Il a fait des prisonniers et s'est emparé de trois mitrailleuses. Nos pertes en tués et disparues sont les suivantes. Tués 5 officiers, 165 officiers et soldats, disparus 5 soldats. Tombe de soldats allemands dans le bois de la tournelle. L'entrée de fer par la rue du pont. La rue du pont. L'église. La petite place près de l'église. Les barricades. L'intérieur de l'église. Les barricades, place de la République. La rue Carnot. La petite place de la République. La rue Carnot. La rue des marchands. Rue de l'hôtel de ville. Entrée de la maison où me renaît l'attent. La maison où me renaît l'attent. La hale. La halle et la fontaine. Rue de l'étang. La halle et l'église. Place Aristide Briand. Les dégâts sur la halle. La rue de l'église. La place de la République. Rue de l'étang. Le poste des ambulanciers. Actuel Mérite Ferme. Les dégâts sur la halle. La place et son arme de la liberté. La ferme de Cayenne et des prisonniers allemands. La fontaine et rassemblement des prisonniers allemands. Vue aérienne sur fer. On y remarque en haut le dépôt de munitions route de Lüpegne. Les trous d'obus vus du ciel. Les habitants de retour à fer passent au déblément des rues. La maison bonnet devant l'église. La rue des marchands. La rue de l'église. Le café des quatre vents. La rue du château. La place de la République. Toutes ces pierres serviront à réaliser l'avenue Courvoisier. La rue du pont. La rue de Reims. Le pont de l'ourque. Construction de baraques pour les habitants sinistrés. Exposition d'un train sur le dépôt de munitions à Saponais. Entre fer et Ulchi. La brèche de Saponais est franchie provisoirement par un pont Henri A3 travée indépendante. Il est aussi appelé le viaduc de Parchi et sera reconstruit en 1920. La première guerre mondiale n'a pas épargné la commune et ses environs. En témoigne le cimetière Oise-en de Serein-Génelle. Les combats des combats des 25 au 31 juillet 1918 particulièrement violents permirent un net recul du front allemand de plus de 15 km aux alentours de Château-Tiré. La 42e division américaine jouera un rôle déterminant dans cette bataille. Lors des combats à la ferme de la Croix-Rouge où un mémorial est érigé, la ferme est reprise et la 42e division Gagnon puis la ferme de Mercy à Serein-Génelle. Les combats y font de nombreuses victimes dont le célèbre poète américain Joyce Kilmer tué le 30 juillet à l'âge de 33 ans. Le site est reconquis et les Allemands sont repoussés. Ces victoires stratégiques marquent un tournant dans le conflit vers la victoire finale. Mais les pertes sont incommensurables. En août 1918, 3869 soldats américains reposent provisoirement dans un cimetière temporaire à proximité de la ferme de Mercy. En août 1921, le Congrès américain prend la décision d'aménager de façon permanente le cimetière de Serein-Génelle. 40% des soldats tombés à Serein-Génelle, soit 1824, ont été inhumés sur place. Les autres ont été rapatriés aux Etats-Unis. Ce fut un choix des familles. 597 temples sont surmontés d'une salle portant l'épitaphe dédiée aux soldats inconnus. Ici repose dans la gloire éternelle un soldat américain connu de Dieu seul. Parmi eux, un français dont la sépulture porte l'épitaphe, un soldat français du 156e régiment d'infanterie mort pour la France. Le monument dédié à la mémoire des 6012 soldats est érigé en haut du cimetière. Monument en demi-cercle, la colonnade est encadrée d'une chapelle et d'une salle musée où est retracée la progression des divisions américaines. Dans la chapelle, le nom de 241 soldats disparut dans l'action. En 1922, en provenance du cimetière provisoire établi à l'ouest de Paris, les dépôts immortels furent transférés ici. Parmi les personnes inhumées se trouvent deux infirmières de la Croix-Rouge et sept de l'armée américaine. Cinq femmes volontaires, des ambulanciers. Le cimetière fut inauguré en 1937 à l'occasion du Memorial Day. 53 000 soldats sont décédés des suites des violences de la guerre et 63 000 ont succombé à des accidents ou à la maladie. La grippe espagnole a fait des ravages. Tout le long de la colonnade, on peut y lire. Ceux-ci ont tout enduré et tout donné pour que l'honneur et la justice l'emportent et que le monde jouisse de la liberté, héritée de la paix. Cimetière communale de Ferrentard-de-Noix. Un carré militaire contenant 151 soldats. Ce cimetière contient également les corps de 13 soldats britanniques, dont un non identifié. Ils sont morts entre le 15 septembre et le 1er octobre 1914. Sous-titrage Société Radio-Canada